je veux en profiter puisque personne ne se lance vous avez parlé d'analyse de la plateforme en termes d'utilité, d'utilisabilité apprenabilité ce qui sous-entend qu'il faut en tant qu'enseignant qu'on prenne le temps de faire en sorte que les élèves maîtrisent parfaitement WIMS avant de les mettre en autonomie est-ce que je comprends bien cela ? peut-être pas avant qu'en tout cas que ce soit très difficile ce matin qu'on puisse les accompagner à l'utilisation de WIMS je pense que ça a été dit plusieurs fois il ne faut pas les laisser tout seuls il ne faut pas les laisser tout seuls il faut vraiment les accompagner et rendre possible l'apprenabilité de WIMS que l'étudiant, pour un certain temps ça peut être aussi de lui dire faites attention, il y aura des bugs ça ne se retrouve pas tout seul en difficulté ce serait dommage donc vraiment de favoriser l'apprenabilité il y a une notion qui est intéressante c'est l'exercice de chute c'est un exercice si on ne t'a pas expliqué comment le faire tu ne peux pas le faire tu ne peux pas inventer le truc c'est un casse-tête et donc ces exercices de chute si on les repère il faut les faire sauter couper le noeud gorgien correspondant il y a un aspect de test c'est-à-dire qu'on crée un exercice il faut le tester et puis il faut le tester avec des élèves en voyant comment ils font et pour ça les tuteurs sont sûrement très bien parce que les tuteurs sont là auprès des élèves il faut vraiment questionner les tuteurs c'est quelque chose que l'équipe RIM c'est à l'UPM de faire remonter via les tuteurs les difficultés sur les exercices parce qu'ils les observent ils passent au point des étudiants les étudiants les appellent en disant voilà cet exercice je n'arrive pas à le résoudre comment il faut faire le tuteur lui-même il s'y met il y a un bug là-dedans voilà ces étudiants avaient été tout seuls mais sachant que tous les étudiants ne participent pas au tutorat mais certains sont tout seuls parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser puis à réussir c'est ça les exercices chutent ça a beaucoup ça a beaucoup beaucoup d'effets négatifs il faut se mettre à la place de l'étudiant parce qu'en plus il va s'attribuer on a parlé d'attribution il va se dire c'est moi j'y arrive pas parce qu'il faut que ce soit fiable ce qu'on a vu dans les différentes dimensions il faut que les exercices la plateforme soit fiable que ça n'est pas fiable ce que c'est un présupposé c'est que c'est fiable donc si ça ne l'est pas ça vient de ce que j'ai fait et donc je suis mieux j'y arrive pas j'appelle mon copain maintenant il n'est pas arrivé non plus donc il faut vraiment éviter ce type de situation oui peut-être une question quel scénario peut-on imaginer pour aller vers ce smart WIMS que vous avez donc mis en avant avec un volet pédagogique cognitif et avec un volet logiciel est-ce qu'il y a des scénarios qu'on peut imaginer pour aller vers cette figure là ce sont les équipes enseignantes qui ont tout le savoir-faire tout le savoir toute la connaissance des pratiques des étudiants parce qu'on a vu tout ce qu'on a vu ce matin c'est l'environnement de connaissance sur la manière dont les étudiants étudient WIMS etc. les difficultés qu'ils ont tout ça on a tout ça je pense que ce qu'il faut c'est faire une sorte d'extraction de l'expertise que les équipes enseignantes ont et puis il faut implémenter cette expertise si l'enseignant était auprès de l'étudiant il dit tu fais comme ça je connais ce truc beaucoup d'étudiants comme toi en première année utilisent ce truc ce truc là il ne marche pas il ne marche pas parce que c'est idiot il faut faire comme ci comme ça on pourrait déléguer une bonne partie de ça partout parce qu'il n'y a pas besoin on pourrait déléguer une bonne partie de ça en implémentant ça dans WIMS je trouve ça mais certains d'entre vous font sûrement d'intelligence artificielle pourraient rajouter des choses comme ça parce que grosso modo c'est des informations supplémentaires sur l'exercice parce qu'on se donne un exercice si déjà on disait voilà les principales erreurs auxquelles on s'attend ça ça ferait ça ferait beaucoup avancer déjà avec les traces un recueil de traces et puis je me permets de compléter donc ça veut dire qu'il existe des travaux dans les études des disciplines où on essaie de recenser les représentations erronées des élèves et des étudiants donc vous nous conseillez d'aller voir dans les travaux des chercheurs en didactique qui ont répertorié ces fameuses difficultés et d'aller les implémenter c'est ça c'est bien complet je sais que ça existe en physique et en chimie pour l'avoir vu en mathématiques peut-être aussi oui ça existe aussi je suppose bon écoutez je vous remercie beaucoup pour cette dernière intervention merci Merci.